Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, je vais vous présenter le petit Transformers Kingdom Trax à l'échelle de luxe. Voilà, un colis que j'attendais impatiemment puisque j'aime beaucoup cette figurine et plus particulièrement son mode véhicule. Voilà, donc les présentations sont faites maintenant, et bien on se donne rendez-vous donc tout de suite, maintenant, à présent, sans plus attendre. Allez, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment et amusez-vous bien ! Ouais, bonne découverte avec ce super petit père Crats ! Mais non mec, c'est Trax ! Bon ouais, c'est bien qu'est-ce que je dis ! Bon bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure ! Allez, à tous les mecs ! Bonne revue ! Tchuss ! Ouais, tchuss ! Boum 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 ! Et voici tout de suite donc un petit aperçu, alors on va pas s'attarder davantage dessus, hein, on reste sur ce packaging assez atypique, propre à la trilogy, donc, War for Cybertron. Nous y retrouvons néanmoins un magnifique artwork de notre Autobot Trax, et juste ici, donc, sous sa forme robot, vraiment excellentissime, sur la tranche latérale droite, toujours cet artwork de toute beauté, et au dos de la boîte, bien évidemment, le traditionnel produit commercial, donc, sous sa forme botte, sous sa forme véhicule, et sous sa seconde forme véhicule, donc, plutôt tirée d'un jet, voilà. Et on nous indique également, donc, que la transfert se fait en 21 étapes. Nous y retrouvons, bien évidemment, la petite notice, et gammes Kingdom Oblige, nous avons donc, au dos de l'insert, cette petite carte, voilà, collector, que j'aime tant. Alors, on y retrouve à nouveau, donc, Black Arachnia, je trouve que, voilà, alors, je sais pas si c'est moi, je dis peut-être des conneries, hein, mais j'ai l'impression de l'avoir souvent sur les cartes, voilà, avec cette petite, reflet lumineux 3D, et à l'intérieur, donc, de cette petite photo, nous avons la petite carte cachée, voilà, juste ici, où on en retrouve, une fois de plus, donc, Black Arachnia, qui n'est vraiment pas mon personnage favori, vous le savez très bien, pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, je ne suis pas du tout fan des Beast Wars, mais néanmoins, donc, la carte est quand même très jolie, voilà, pour ce petit plus, non négligeable, et qui fait bien plaisir, et petit 360, donc, de notre robot, sous sa forme véhicule, sous sa forme alternative, donc, qui reprend l'esprit du génération 1, ça, ça fait bien plaisir, donc, on retrouve un peu cette inspiration de la corvette C3, voilà, un peu moins prononcé que le jouage J1, mais bon, voilà, on retrouve quand même les lignes et les courbes de ce véhicule, les finitions sont très propres, le bleu brillant lui va à merveille, et puis, donc, bah, côté finition, on va venir tout de suite, on va y revenir tout de suite, mais vraiment, voilà, un chouette petit véhicule, j'ai néanmoins un petit souci en mode véhicule, avec, bah, mon exemplaire, donc, vous me direz, pour ceux qui l'ont déjà, si vous avez un problème identique au mien, en tout cas, voilà, pour le petit 360, et on s'attarde, donc, d'un peu plus près, sur tous les petits détails qui viennent habiller à merveille notre Autobots, à savoir, tout d'abord, un pare-brise, vitre latérale, et vitre arrière, en bleu translucide, ça lui va parfaitement, nous avons, voilà, cette petite flamme, juste ici, devant, sur le capot, avec le symbole Autobots, caractéristique au personnage, et que nous retrouvons, bien évidemment, donc, vraiment, typique, dans le dessin animé G1, ça fait bien plaisir, vu de dessus, regardez ce que ça donne, c'est plutôt propre, voilà, un petit port, juste ici, pour le second mode alternatif, et pour le mode bot, petit problème sur mon exemplaire, comme je vous disais, j'ai ces parties latérales, donc, des ailes, qui, voilà, malheureusement, ne se clipse pas correctement, les ergots sont beaucoup trop petits, et du coup, donc, voilà, ben, j'ai ce problème, donc, de jour, à l'avant du véhicule, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à m'en faire part, si vous avez résolu ce problème, là encore, je suis preneur, vu, de face, voilà ce que ça donne, pas grand chose à dire, les quelques gravures, moulures et sculptures, sont, voilà, sont plutôt très réussies, nous avons le plaisir, d'avoir, donc, des jantes en argenté brillant, ça, c'est vraiment cool, quelques petits détails, si et là, vue de dos, pas grand chose à dire, on a quand même quelques marquages, mais pas de, voilà, pas de feu peint, et au niveau de l'Undercarriage, alors là, voilà, vraiment rien à lui reprocher, tout est vraiment bien compact, dissimulé, pas de syndrome, même si on l'aperçoit un petit peu, du cucul, de la tête visible, voilà, tout est compact, tout est bien dissimulé, ça fait vraiment plaisir, et puis, donc, voilà, comme toute voiture de sport qui se doit, elle roule à la perfection, voilà, donc, qui est plutôt pas mal, pour ce véhicule, donc, que j'affectionne tout particulièrement. Petite photo de famille à présent, donc, de mes différents tracks, nous y retrouvons, bien entendu, le bon vieux G1, sorti en 1985, et qui est toujours aussi magnifique, voilà, le mode véhicule est vraiment du tonnerre, on reconnaît bien plus la corvette C3, quand même, que cette version Kingdom, avec le toit, je trouve, un peu trop surélevé, et puis, le capot, pas assez long, par rapport à la voiture originale, mais bon, voilà, ça fait quand même bien plaisir de retrouver cet esprit, nous avons juste à côté, la version Masterpiece, sortie en 2015, voilà, le mode véhicule est à tomber, c'est juste une petite tuerie, et tout à gauche, nous avons ici, donc, la version Reveal the Shield, sortie, quant à elle, en 2010, voilà, pour cette petite photo de famille, yes, alors, petite particularité, donc, de ce véhicule, c'est qu'il possède, donc, un second mode alternatif, chose assez rare, dans la team Autobots, en tout cas, dans les premières gammes, donc, à savoir, bien entendu, comme vous l'avez vu sur la boîte, donc, un mode jet, alors, pour ça, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment tout simple, vous allez tout d'abord, donc, déloquer le bas, de la portière, juste ici, et ensuite, donc, vous allez, exercer, donc, une rotation, alors, il faut déclipser, voilà, comme ceci, une rotation, vers le bas, même chose, ici, alors, que je trouve la mimine, voilà, l'avant-bras, on fait la même chose, donc, ça doit vous donner ça, ensuite, vous ramenez le tout, comme ceci, vous prenez les bras, vous faites une petite rotation, et une autre rotation, de façon à avoir le bleu dans le prolongement, et le gris au-dessus, même chose ici, voilà, ça prend forme, ça prend forme, ensuite, vous venez sortir, les petits ailerons, qui sont donc dissimulés, à l'arrière, du véhicule, alors, hop, que je chope, l'autre, et voilà, donc, nous avons, notre petit traxe, j'oublie pas, voilà, la pièce principale, donc, son double canon, qui vient se positionner, juste ici, et voilà, donc, notre petit traxe, dans son mode jet, alors, c'est pas, c'est pas, comment dire, ce n'est pas exceptionnel, tout simplement, mais il a la possibilité de le faire, donc ça, c'est vraiment cool, donc, on se retrouve avec un Autobot, qui, malgré sa forme véhicule, donc, peut voler, voilà, qui fait bien plaisir, et on a donc son petit gun, juste ici, alors, monsieur Focus, voilà, son petit gun, juste ici, donc, que vous pouvez, si vous le souhaitez, alors, nouvelle mise au point, le placer, soit, sur les parties latérales, de la porte, ou alors, tout simplement, à l'arrière, si vous ne souhaitez pas le, le perdre, voilà, donc ça vous fait en plus, voilà, un petit, voilà, un petit laser en plus, au-dessus du véhicule, donc là, on se rapproche un petit peu, ça me fait penser un petit peu, donc, au véhicule masque, avec ce côté deux en un, véhicule qui se transforme, donc, véhicule citadin, qui se transforme, donc, en véhicule d'attaque redoutable, voilà un petit peu, pour le mode jet, et un nouveau, petite photo de famille, mais cette fois-ci, donc, de notre tracks, de nos tracks, même, pour rectifier la chose, dans leur mode jet, voilà, le kingdom n'a rien inventé, puisque, voilà, le G1 a été le premier à apporter, donc, cette petite particularité, voilà, de transformation, et de mode secondaire, et nous retrouvons, bien entendu, donc, le G1, le reveal the shield, et notre splendide masterpiece, voilà, sur son petit socle, « yeah, que c'est beau pour les cieux ! » et juste pour le fun, notre petit pair tracks, donc, affublé de nos fameux effets de tir, de feu, ou d'impact, voilà, c'est juste excellent, voilà, il ne manque plus qu'un petit support, et puis, voilà, le mode jet sera vraiment sublimé, avec ses petits effets, et ça, j'adore ! Alors, concernant à présent, donc, la transformation, celle-ci est relativement sympa, je ne dirais pas fun, je ne serais pas aussi enthousiaste pour les précédents TF2 7g proposés, la transformation, voilà, la transformation se fait, il y a des bonnes choses, et il y a de moins bonnes choses, à savoir notamment qu'une partie du toit, on va dire à peu près toute cette partie-là, en fait, ne fait que couvrir le robot, donc il n'y a pas de véritable chest, on a affaire à un faux chest dans le mode bot, voilà, quelque chose qui me déçoit un petit peu, et autre point négatif à mon goût, et ça, nous le verrons lors de la transformation, c'est que tout le toit, en fait, est en plastique, plastique transparent, donc simplement peint, qui veut dire plastique, veut dire également fragilité, donc vraiment à manipuler avec précaution, surtout qu'il y a vraiment comme d'un puzzle, il y a des pièces qui viennent s'emboîter, de façon un peu particulière, ce qui fait qu'on a toujours peur de péter le plastique, donc vraiment, je le répète, à manipuler avec beaucoup de précaution, alors nous allons commencer tout d'abord par déloquer, voilà, ces parties-là, nous les rabattons comme ceci, jusque-là, rien de bien sorcier, alors on déloque, et c'est quand je dis ça que ça se complique, voilà, donc première chose, ensuite, vous allez pouvoir donc, placer, ces pièces-là, qui formeront, comme vous pouvez vous en douter, donc, les bras, alors je diminue un petit peu l'image, et ensuite, donc c'est là que nous rentrons, donc dans l'opération délicate, à savoir que c'est encore plus délicat, pour repasser du mode robot au mode véhicule, c'est que nous allons devoir déclipser, donc ces pièces-là, comme ceci, déclipser également ici, voilà, la partie donc qui est vraiment proche, du pare-brise, on déclipse-là également, et on essaye donc de déloquer l'avant, comme ceci, alors surtout que ça se clipse vraiment très très bien, voilà, ensuite vous avancez un petit peu le moteur, parce que vous allez, le capot, parce que vous avez encore des petits ergots en plastique, donc qui se trouvent en dessous, et qui viennent vraiment se rattacher au capot, donc on y va doucement, de façon à ne pas casser, ces toutes petites pièces, vraiment minuscules, je ne sais pas, je vais vous faire un petit zoom, vous allez vous rendre compte par vous-même, voyez, ces petites pièces-là, doivent se placer en dessous, sachant que ces pièces-là, vont se placer sous, sous cette partie-là, du véhicule, donc voilà, c'est quand même assez délicat, sachant qu'il y a aussi ces deux pièces-là, donc voyez, la partie-là de l'aile, avec la partie de porte, à imbriquer, donc vraiment ça demande un petit peu de délicatesse, voilà, ensuite, on abaisse le tout, comme ceci, hop là, monsieur focus s'il vous plaît, on continue, en faisant, une rotation, voilà, de ces pièces-là, de façon à avoir, les jambes, qui vont être, bien évidemment, donc dans l'alignement, du corps, ensuite, vous avez juste en dessous, voilà, deux petits panneaux, à ouvrir, comme ceci, qui vont vous permettre, donc de pouvoir, dégager la jambe, déjà, premièrement, vous commencez par le haut, comme ceci, et ensuite, donc, hop, vous rabaissez cette partie-là, et vous allez venir, donc, faire une rotation, cette fois-ci, de l'aile, comme ceci, de façon à avoir, donc, les pieds, vers le bas, et là encore, petit, petit souci, qui se présente, c'est que le pied, vraiment, voilà, vous voyez, colle l'arrière de la cuisse, donc, il faut, faire pivoter, donc, en tirant un petit peu, donc, voilà, évitez, faites attention, parce que ça pourrait causer des marques de stress, voire vous casser, vous lâcher dans les mains, mais, voilà, pivoter, cette pièce-là, comme ceci, et venir, donc, la déployer complètement, donc, vous voyez, même l'étape des jambes, demande un petit peu de de dextérité, voilà, il ne faut pas faire ça comme un port, sinon, forcément, au bout d'une ou deux transformations, voilà, les jambes risquent de casser, et ensuite, donc, vous avez un petit ergot, qui se trouve juste ici, qui va venir se loger, se loquer juste là, hop, on entend bien le clic, voilà, pour la première jambe, même chose, donc, pour la seconde, on ouvre bien ça, on déploie le tout, une première fois, comme ceci, et ensuite, donc, on vient, faire une rotation de cette pièce-là, hop, en faisant, attention, donc, de ne rien casser, vous voyez, ça passe vraiment, 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 aux chausses-pieds, voilà, ensuite, on remet le pied correctement, voilà, 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 et même chose, donc, on rabat, et on lock, petit problème, à nouveau, qui se présente, c'est que, vous avez ces parties-là, vous avez normalement, juste ici, alors, je vais essayer, pareil, de vous faire un petit zoom, et une mise au point, vous avez un tout petit, mais alors, vraiment petit ergot, qui se trouve juste ici, qui est censé, normalement, se loquer, juste là, le problème, c'est que l'ergot, est tellement fin, que, voilà, ça ne loque rien du tout, tout simplement, donc, vous avez cette pièce-là, qui est tout le temps, brinque-ballante, voilà, ça c'est, voilà, encore un petit, un petit souci, de conception, alors, vraiment, ce TEF est sympa, mais, le plus gros défaut, je dirais, donc, inhérent à ce, à ce modèle, c'est que, vraiment, la plupart des ergots, sont trop courts, et donc, voilà, empêche, vraiment, une bonne fixation, et du coup, voilà, donc là, ça tient, mais voilà, si on force un petit peu, ben voilà, on a cette partie-là, qui bouge dans tous les sens, donc voilà, ça c'est vraiment, un mauvais point, j'aurais aimé avoir un ergot, juste un petit peu plus long, de façon à pouvoir bien loquer, comme pour le mode capot de la voiture, enfin, toujours est-il que, on continue donc, avec la transformation, on abaisse à présent, ce qui va former, le slibar, comme ceci, et ensuite, on va venir, on va venir, donc déloquer, le reste, de la voiture, comme ceci, et vous voyez, donc, vous avez tout simplement, cette partie-là, qui ne fait qu'en fait, de se rabattre par dessus, voilà, ça je suis un petit peu moins fan, je trouve que, c'est une solution, de facilité, voilà, c'est un peu bête, et ensuite, donc là, vous faites à nouveau, une rotation, comme ceci, de cette partie-là, puis, vous venez, déloquer délicatement, le pare-brise, hop, hop, voilà, comme ceci, et vous venez, rabattre le tout, comme ceci, voilà, de façon à avoir, ce petit ergot, juste ici, qui va pouvoir venir se loquer, juste ici, dans le dos, voilà, on effectue, la manipulation, alors, je n'ai pas rentré suffisamment, le capot, voilà, et, on loque bien, et cette fois-ci, donc, voilà, nous avons, le backpack de formé, voilà, solution un peu de facilité, le backpack, c'est pas tip top, mais on reviendra dessus tout à l'heure, donc, dans la description, alors, on continue à présent, vous avez, cette partie-là, donc, le faux chest, voilà, la fausse poitrine, que vous venez, vous voyez, vous avez un système, qui permet, donc, voilà, de soulever, cet ensemble-là, de façon, à pouvoir, venir, plier, et rabattre, le tout, comme ceci, cet ergot-là, ce clip-100, à l'intérieur, et quand c'est fait, donc, voilà, hop, voilà, on entend le clic, cette fois-ci, donc, c'est l'ok, je peux revenir à un plan général, voilà, on termine, en plaçant, les bras, comme ceci, comme cela, on sort, les mimines, on déploie, les ailes, comme ceci, même étape ici, on vient placer, cette pièce-là, qui est peinte, donc, à l'avant, voilà, on relève, le tout, comme ceci, voilà, on essaye de stabiliser, le tout, parce que là encore, petit souci, c'est qu'il n'est pas très stable, du fait d'avoir, des ergots, qui ne se loquent pas complètement, vous voyez, il y a quand même, pas mal de défauts, à noter, sur cette version, vraiment, j'attendais quand même, mieux que ça, et on finit, donc, par lui placer, ses petits accessoires, façon G1, voilà, et son pampan, qui normalement, devrait être, un petit peu plus long, et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Trax, transformé, yes, et petit 360, à présent, donc, de notre Trax, dans son mode robot, la figurine est sympa, on a bel et bien, un hommage, vraiment, pas parfait, mais très ressemblant, donc, aux générations 1, avec quelques petites similitudes, aussi, avec le Masterpiece, voilà, je suis moins fan, de ce gros backpack, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, faire des choses comme ça, c'est vraiment pour moi, la solution de facilité, bon, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé, mieux à faire, mais du coup, ça fait que quand même, le backpack dans le dos, est assez proéminent, sinon, pour le reste, la structure, la carure, tout est quand même, plutôt propre, on a vraiment, donc, le Trax, tel que nous le voyons, donc, dans le dessin animé, avec ce côté, bien sûr, qui n'est pas sans rappeler, le jouet génération 1, petit zoom à présent, sur le visage, pour le coup, rien à dire, c'est vraiment Trax, voilà, avec ces teintes, un petit peu, orangées, sur le visage, les yeux bleus, les moulures, et sculptures, sont vraiment, très très bien réalisées, voilà, pour le coup, on a vraiment, quelque chose de très sympa, on retrouve ce fameux, sigle rouge, Autobots, sur fond jaune, comme dans le dessin animé, mais aussi, comme pour le Masterpiece, voilà, avec des petits détails, très sympas, ici, on a du jaune, du jaune brillant, comme pour cette partie là, avec du rouge métallique, un petit peu de blanc, au niveau de la ceinture, voilà, on a un plastique dans la masse, mais qui reste propre, ici, nous avons toujours, donc, un plastique de pain en gris, brillant, voilà, c'est plutôt sympa, avec les roues chromées, donc, à l'avant, les petites ailes sur le côté, ça fait bien son, voilà, ça fait bien son taf, pas de jour, pas de creux, pas de vide, là aussi, c'est plutôt pas mal, l'arrière est propre, l'arrière des mollets, on va dire, par contre, autre petit défaut, et vous allez voir ce que je veux dire, voilà, les pieds, regardez-moi, ce jour, qu'il y a entre le pied, et le bas de la jambe, ça, c'est moche, ça, c'est vraiment pas beau, alors, ok, ça permet de pouvoir lui donner des pauses, mais voilà, esthétiquement, ça, c'est vraiment caca, voilà, peut-être une petite glissière, qui aurait permis, à la fin, donc, de remonter toute cette partie-là, de la carrosserie, de façon à mieux, à mieux positionner le pied, vraiment contre le bas de la jambe, ça aurait été pas mal, donc là, voilà, c'est encore quelque chose, dont je ne suis pas fan, mais bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, les ingénieurs, rasbro, en ont destiné ainsi, donc voilà, je ne peux pas faire grand chose de plus, concernant à présent, donc, les articulations, bien, nous avons une rotation, donc, de la tête, de gauche à droite, voilà, on est un petit peu gêné, donc, par le système de transformation, juste au dos de la tête, on peut légèrement la lever, et la baisser, nous avons une rotation intégrale du bras, on va dire que c'est un petit peu normal, aujourd'hui, la pub d'oeuvre, pas de souci, il gère la pose, nous avons, voilà, une articulation du coude, à 90 degrés, c'est correct, nous avons également un joint champignon, donc, qui permet une rotation intégrale de l'avant du bras, et puis, de par la transformation, donc, vous pouvez incliner de l'intérieur vers l'extérieur, le point, on retrouve, voilà, une rotation du bassin, et je, voilà, pour le coup, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, parce que, voilà, vu la taille du backpack, on aurait pu penser, enfin, j'aurais pu penser que ça, voilà, la rotation du bassin aurait été gênée, mais non, tout est fluide, donc ça, c'est plutôt pas mal, autre reproche, c'est que les articulations sont un peu molles, voilà, sont un peu molles, donc on peut lui donner des poses, mais, voilà, ça tient pas toujours, à cause de, justement, de cette mollesse, voilà, des rivets, d'habitude, c'est un peu plus serré que ça, donc, nous avons le grand écart, JCVD, hop, il gère la pose, dans ce sens, pas de souci, et, dans ce sens là, aussi, voilà, là, pour le coup, la jambe arrière, et surtout la cuisse, va être gênée, donc, par l'arrière, donc, le backpack, là, juste ici, nous avons ensuite, donc, là encore, une rotation, grâce au joint champignon, voilà, à 360, nous avons une articulation du genou, à un petit peu moins de 90 degrés, mais ça reste correct, le pied que l'on peut lever, baisser, mais aussi, donc, voilà, incliné de l'intérieur, vers l'extérieur, donc, on peut vraiment, voilà, il est très posable, on peut lui donner plein de poses, on peut se faire plaisir avec, mais, à cause de la mollesse des jambes, vous voyez, les jambes bougent vraiment, sont floppy, quoi, tout simplement, les jambes sont très molles, donc, à cause de ce point là, et du fait qu'on a cette partie là, qui n'arrête pas de bouger, qui ne se loque pas, du coup, voilà, les poses sont quand même assez restreintes, donc, il faut faire preuve d'un petit peu de patience, pour lui donner une position dynamique, voilà, assez badass, et n'oublions pas, une fois de plus, donc, la compatibilité avec les effets de feu, de tir, d'impact, voilà, pour le coup, ça rend, ça rend vachement bien, je trouve, alors, c'est que mon avis personnel, mais je trouve que chaque robot vendu, devrait être fourni, avec au moins, un ou deux effets de ce type là, c'est dommage de voir, à chaque fois, choisir sur quel robot, on va le mettre, alors qu'il mériterait tous, au final, d'avoir, d'avoir, voilà, ces petits artefacts, donc, voilà, un petit peu, donc, pour ce que ça donne, voilà, bon tuyau pépère, mais, comme je vous dis, voilà, je ne vais pas trop y toucher, parce que la stabilité, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu léger, et sachez également, que grâce aux nombreux ports 5 mm, qui se trouvent un petit peu partout, sur le robot, vous pouvez donc lui rajouter, tout un tas d'armes, de morceaux d'armure, etc, etc, bref, vous pouvez le rendre, voilà, super badass, de la mort qui tue, et pour conclure, donc, petite famille, à nouveau, de mes différentes versions, de Trax, nous retrouvons, bien évidemment, le bon vieux G1, le Reveal the Shield, juste ici, et derrière, la version Masterpiece, et ça, c'est vraiment, une superbe petite photo de famille, ouais, voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, à notre petite Autobots, Trax, de la gamme Kingdom, puis-je conseiller, cette figurine, je vais avoir du mal, être objectif, je l'ai acheté, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup Trax, j'aime bien ce personnage, il est quand même, très très rarement, représenté, dans les gammes Transformers, je suis fan du mode véhicule, j'aime bien, la possibilité, donc de pouvoir aussi, le transformer, en une sorte de jet, maintenant, tenez compte, surtout, des petits points négatifs, ils sont quand même, assez nombreux, je le répète, au niveau de la transformation, allez-y vraiment, vraiment mollo, autant pour certains Transformers, on prend plaisir, à s'amuser avec, à passer systématiquement, d'un mode à l'autre, autant avec celui-ci, et ses petites particularités, assez fragiles, que j'ai évoquées, ben voilà, on le transformera, certainement, probablement moins, que les autres, voilà, n'hésitez pas, donc comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, de ce personnage, d'avance, bien évidemment, merci pour tous, vos petits pouces, qui font toujours, infiniment plaisir, j'ai de plus en plus de pouces, je continue à le dire, mais ça fait vachement plaisir, nous sommes maintenant, nous frôlons, là, nous sommes à, allez, un abonné ou deux, proche des, 1500, 70, donc 1570 abonnés, c'est vraiment pas mal du tout, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment fier, et je suis, voilà, je vous remercie infiniment, que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre, ah oui, si jamais, donc vous êtes, intéressé par des robots, de type Tokusatsu, à savoir, Super Sentai, ou Metal Heroes, sachez en ce moment, que, mon ami Damien, en propose, voilà, une grosse quantité, sur sa page, Vinted, à de très très bons prix, vraiment, voilà, défiant toute concurrence, et ça, c'est vraiment un fait, c'est pas juste, pour lui, lui faire des flagorneries, donc si vous êtes fan, par exemple, du, 5 robots, de la série 5 man, sachez qu'il en a quelques-uns, à la vente, si vous êtes fan également, du Star 5 DX, toujours de la série, 5 man, sachez que vous pouvez aussi, en trouver plusieurs, dans sa boutique, les deux robots, fusionnant ensemble, pour former, donc, un plus gros robot, voilà, je vous invite à aller faire, un tour dans sa boutique, il y a, voilà, il y a plein de merveilleusetés, je mettrai, évidemment, un petit lien direct, de sa boutique Vinted, dans ma description, voilà, j'ai tout dit, je ne vais pas prendre, plus de votre temps, parce que là, je crois que la vidéo, est déjà, voilà, est déjà un peu trop longue, vous risquez de vous endormir, ou de zapper, voire encore même, de regarder en accéléré, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, on se donne rendez-vous, donc, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, Transformers, d'ici là, bon courage, pour celles et ceux, qui sont, qui bossent, et puis donc, pour les autres, ceux qui ont la chance, d'être en vacances, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Oh, t'en veux ça, mène-moi ? Quoi ? Ben, on dirait que, Trask, il n'est pas content, bah, en même temps, si tu te plantes sur ce nom, c'est pas étonnant, pourquoi c'est pas Trask ? Trask Industrie ? Ah non, ça c'est plutôt dans les X-Men. Ah ouais, peut-être qu'il n'est pas content, ou alors, il est un peu constipé. Ah, vraiment ? Stipé con ? I would've waited an eternity for this, It's over, Prime ! que tu te l'as, où on fait un déu moom Macron, tu es aussi avec un DUN je dis, c'est qu'cris,